Je viens partager avec vous aujourd'hui trois lotions mais trois lotions hydratantes parce que je me rends compte que beaucoup de questions se posent par rapport à l'hydratation des cheveux il y en a qui se peignent que leurs cheveux sont trop secs ils sont durs donc ils disent même que c'est dur comme le caillou alors pour répondre à toutes ces questions j'ai fabriqué trois notions c'est les notions qui vont en venir hydrater les cheveux qui vont les rendre moins secs et bien sûr pour que l'hydratation dure il faut l'étape donc méthode donc vous hydratez avec votre lotion votre spray ensuite vous mettez votre crème hydratante et puis vous sceller avec une huile légère maintenant si vous êtes peaureuse vous allez sceller avec du beurre de karité ou alors une huile un peu plus épaire mon premier soin que je vais vous présenter la première recette que je vais vous présenter c'est la recette anti-soif qui est faite à base de la profitamine B5 qui va hydrater et fortifier le cheveux la deuxième lotion ultra hydratante c'est la lotion à la glycérine et au gel d'aloe vera ça c'est à la montée de tous c'est très efficace et la troisième lotion c'est la lotion au fucocère c'est un actif cosmétique qui va venir embellir l'air entre doux et lisser la fibre capillaire voici dans les trois notions que j'ai confectionné pour vous pour l'hydratation de nos cheveux gris et bien entendu c'est que je sais que ça servira parce que ça marche ça marchera avec moi donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ça serve parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment hydrater les cheveux et préserver leur hydratation alors je vais vous laisser regarder les trois recettes qui sont faciles et rapides à faire je vous fais de gros bisous je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne ça fait énormément plaisir et je vous retrouve donc très vite pour une autre vidéo bisous alors c'est parti pour ma première recette que j'ai appelé mon soin anti-soif les ingrédients je vous les listerai en barre d'information les préparations c'est pour 100 millilitres vous pouvez doubler les doses c'est selon votre volonté pour le soin anti-soif il va valoir 95 millilitres d'eau de source à laquelle je vais rajouter 5 millilitres de provitamine b5 ou panthénol cette provitamine va donc venir hydrater nos cheveux en profondeur et les fortifiés je vais ensuite mettre 5 gouttes de fragrance cosmétique l'extrait aromatique de coco et pour terminer 20 gouttes de conservateur kosgar bien entendu tous les vapeaux doivent être désinfectés à l'avance voici donc pour la première recette le soin anti-soif qui va venir hydrater les cheveux en profondeur et bien sûr leur apporter douceur et les fortifier pour la deuxième recette ce sera la recette ultra hydratante à la glycérine végétale au gel d'aloe vera pour celle ci on aura besoin de 90 millilitres d'eau de source à laquelle je vais rajouter 8 millilitres de glycérine végétale 8 millilitres c'est un peu l'équivalent d'une cuillère à soupe un peu moins d'une cuillère à soupe ensuite 10 millilitres de gel d'aloe vera c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe je mélange bien le tout et j'ajoute ma fragrance cosmétique sublime ce sera 5 gouttes et pour terminer je vais mettre 20 gouttes de conservateur kosgar un spray ultra hydratant à la glycérine végétale et au gel d'aloe vera super efficace pour ceux qui optent pour cette seconde recette vous pouvez la préparer à 100 millilitres et la conserver une semaine au frigo sans conservateur sinon si vous voulez la conserver plus longtemps il vous faut du kosgar et la troisième recette celle que j'affectionne le plus c'est celle au fucosaire le fucosaire c'est un embellisseur capillaire qui va adoucir lisse la fibre capillaire et bien sûr faire briller et hydrater les cheveux pareil je vais prendre 90 millilitres de sources à laquelle je vais rajouter 10 millilitres de fucosaire c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe bien pleine et puis mes cinq gouttes de fragrance aromatique extrait de coco pour terminer 20 gouttes de conservateur kosgar donc voilà pour des notions qui vont venir hydrater sublimer apaiser adoucir et faire briller nos cheveux dans le but de préserver plus longtemps l'hydratation voilà c'est terminé pour ces trois recettes n'hésitez pas à la partager cette vidéo pour qu'elle serve aux personnes qui ont besoin de s'hydrater des cheveux j'ai vu qu'il ya beaucoup de personnes qui se posent des questions donc n'hésitez pas à la partager je vous fais de gros bisous et à très vite bisous